Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Très 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 bien. Je suis heureuse de te rencontrer, en fait je pense que c'est ton deuxième salon et que c'est ça ? Non, malheureusement le premier, il a été annulé par le Covid, donc c'est mon premier officier. Ah, c'est ton premier officiel. Alors, dis-moi, j'adore la couverture de ton livre, j'en sais quelque chose, parce que je suis graphiste, mais je trouve qu'il y a vraiment une cohérence entre la position du titre, entre ton personnage, je vois que tu as écrit un autre livre, évidemment, voilà. Est-ce que tu pouvais me parler, entre autres, moi une fois que tu n'es pas d'un choix, et me parler de l'ordre et des larmes, et me dire pour toi si la couverture serait en ligne avec le contenu ? Ah, on a eu beaucoup de mal à trouver la couverture. Ah, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'on voulait quelque chose de gracieux, et on voulait que ça évoque évidemment la gymnastique, et avec le titre, on voulait tout de suite qu'on sache qu'on est aux Jeux olympiques, et que ça va parler des violences psychologiques faites à toutes ces petites jeunes filles et ces jeunes hommes. Et pourquoi j'ai voulu... Alors déjà, on a les Jeux olympiques à Paris, en 2024, donc évidemment je voulais traiter là-dessus. Je suis une ancienne sportive, nageuse, pas gymnaste, et voilà, c'est un thème qui m'apporte beaucoup, parce qu'autour de moi il y a eu plein de cas, voilà, à des niveaux pas... des grands niveaux, des niveaux locaux, de violences et de gosses qui sont extirpés de chez eux à 12 ans. Donc comme je fais beaucoup de recherches, c'était intéressant de parler aux parents, aux jeunes, voilà. Donc j'ai appris plein de choses, et j'espère retranscrire tout ce que j'ai pu apprendre dans ce livre, qui reste un polar avec une enquête, des rebondissements, des fausses pistes, voilà. C'est un polar très classique, avec une petite touche personnelle dans le monde de la gymnastique. Eh bien, écoute, c'est top, je te souhaite en tout cas un très très bon salon, et une belle rencontre avec tes pages. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt.